Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être plutôt une vidéo coup de gueule, vous êtes de plus en plus à vouloir partir en sac à dos, en tour du monde, en working day visa, bien sûr toutes ces expériences à l'étranger. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui malheureusement restent toujours le nez dans le guidon et ça j'arrive pas à comprendre. Je vais vous prendre un exemple très concret. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme fin 2011 à Paris, à l'Epsi-Levalois, il y avait une salle de remise des diplômes tout simplement. Et en fait les gens prenaient le micro, alors ouais donc j'ai fait un stage, maintenant j'ai mon CDI. Et c'était toujours la même chose toi, c'était toujours stage CDI, stage CDI. Et à un moment donné, moi j'ai pris le micro et moi j'ai dit tout fort, voilà, moi il est temps de partir en Australie et de découvrir la vraie vie. Et là il y a eu comme un petit sentiment de mal-être, les gens ont un peu rigolé, ils l'ont pas forcément bien pris. Et j'étais totalement choqué, ça prouve un petit peu l'ouverture d'esprit malheureusement qu'on a en France. C'est que si tu sors du moule, si tu sors du moule et que tu fais pas ton métro-boulot-dodo, tu fais pas le stage, le diplôme et le CDI et l'achat du crédit et les gamins d'arrière, t'es mal vu. Et ça c'est vraiment un truc qui me choque et c'est le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo et sur cette chaîne YouTube. Si j'avais un seul objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'influencer le maximum de monde à le faire. Pour la plupart des jeunes qui ont leur diplôme, ils ont pas de responsabilité, leur salle de récentivité c'est d'assumer eux-mêmes. Mais tu peux t'assumer toi-même à l'étranger, il y a plein d'aujourd'hui techniques pour travailler à l'étranger. J'en ai parlé bien sûr à multiples reprises dans ma chaîne YouTube, tu peux partir en working day en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, partout dans le monde. Tu peux faire du travail de volontariat, du helpix. Mais les gens en fait aiment bien se mettre des comptantes là où il y en a pas. Partir avec son sac à dos, c'est ultra simple, il y a besoin d'être millionnaire pour partir voyager, tu as besoin d'être YouTubeur, influenceur. Tu peux partir tout simplement parce que tu as des compétences et parce qu'il faut le faire maintenant et pas demain. La constatation c'est que la plupart des gens de mon entourage, dont je te parle de mes amis, de ma famille, c'est des gens qu'on est dans le guidon. Ils sont nés en France, ils restent en France et ils voyagent 5 semaines de vacances par an. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'avec 5 semaines de vacances par an, tu vas vraiment découvrir la vraie vie ? Est-ce que tu vas vraiment voyager ? Est-ce que tu vas vraiment découvrir des pays ? Quand tu découvres par exemple l'Australie, tu en as moins pour au moins 6 mois. La Nouvelle-Zélande c'est pareil, tu en as moins pour plusieurs mois. Bref, pour voyager, pour vraiment apprendre, pour sortir du nez du guidon, monter en compétences dans les langues ou linguistiques, tu ne peux pas partir 5 semaines de vacances par an. Pour moi, la pire chose à faire c'est d'avoir un stage et de directement travailler en CDI et d'être toujours, toujours avoir des contraintes de loyer, de compte à rendre. Aujourd'hui, les gens sont formatés à vouloir forcément travailler pour une entreprise. La constatation c'est que par exemple, moi j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, on m'a toujours nettoyé les cerveaux. Oui, alors tu dois faire ça, tu dois faire ci. Quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, tu dépends toujours des gens. Et moi du coup, j'ai pris le problème inverse. Je me dis, mais pourquoi je devrais dépendre des gens toute ma vie ? Alors qu'au final, tu peux totalement maîtriser ce que tu as envie de faire toi. Je suis sûr que 90% des gens qui travaillent aujourd'hui, qui n'ont jamais voyagé, c'est des gens qui sont totalement frustrés parce qu'en fait, ils ont toujours eu le nid dans le guidon. Ils n'ont jamais pris de recul et ils se retrouvent à 40 ou 50 ans. Ah ben mince, si j'avais su, j'aurais pu voyager. Souvent, on dit, ah, tu as de la chance de voyager. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. J'ai discuté récemment avec une personne sur l'île d'Epin. Elle a voyagé en 78, elle a fait un tour du monde. Ton tour du monde, tu peux le faire. Tu peux le faire à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin d'être riche. Il y a pas mal d'articles sur Internet qui circulent où tu peux partir sans forcément avoir un gros budget, en n'ayant pas forcément d'expérience. Moi, j'essaie de rassurer les gens à travers ma chaîne YouTube et leur donner les meilleurs conseils pour pouvoir partir léger et avec les meilleures armes. En fait, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'en fait, en France, on est les champions du monde des antidépresseurs et qu'en fait, les gens, ils se sentent, ils ont comme l'impression d'être passés à côté de leur vie. Alors, je ne dis pas que bien sûr, voyager, c'est une finalité. Moi, j'ai réussi à trouver un équilibre entre le voyage et le blogging qui est aujourd'hui mon job à me l'attendre. Car en fait, j'arrive totalement à assumer. Au final, l'objectif quand tu travailles, c'est quoi ? Tu as un travail, tu gagnes de l'argent. Avec cet argent, tu payes ton loyer. Avec cet argent, tu manges. Avec cet argent, tu t'assumes totalement. À partir du moment où tu commences à gagner de l'argent sur ton blog et ça devient ton job à plein temps, eh bien, moi, aujourd'hui, mon job, c'est d'être YouTubeur, c'est de conseiller les gens, c'est d'influencer les gens. Dans le bon sens, bien sûr. Par rapport à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, c'est ma passion aujourd'hui, en fait, de pouvoir aider les gens, d'influencer les gens dans le bon sens. Et c'est un job parmi tant d'autres. Et quand les gens, ils te disent, ah ouais, mais tu es YouTuber, les gens, ils en rigolent. Eh bien oui, sauf qu'on est en 2018 et qu'aujourd'hui, en fait, avec la puissance des réseaux sociaux, la puissance de YouTube, la puissance de savoir servir d'un site WordPress ou d'un système de moyens de paiement sur PayPal, tu peux te rendre compte que tu n'as pas besoin de dépendre de Pierre-Paul-Jacques et tu peux faire ton propre truc et être 100% plus heureux de dépendre d'une entreprise où tu es simplement un numéro et, en fait, tu n'as aucune reconnaissance dans le monde du travail. Le fait de voyager, mais ça te change totalement la vie. Par exemple, moi, j'ai passé quasiment 30 ans à Paris. Là, je suis revenu de voyage, je suis actuellement à Paris, en fait, pour ceux qui me suivent, vous l'avez compris. Ça m'a permis, en fait, de prendre le recul et m'a rendu compte que, finalement, une ville comme Paris, c'est un peu une trop grosse ville et qu'en fait, le fait d'avoir voyagé depuis deux ans et demi en Océanie, je me suis rendu compte qu'est-ce que je voulais vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est la nature, sortir de chez moi, avoir la campagne, avoir des montagnes, avoir la plage, tu vois. C'est ça qui me fait rêver. Ce qui ne me fait pas rêver, c'est d'ouvrir mon carreau et d'avoir la grisaille parisienne et de me dire, ben voilà, ok, Paris, c'est une belle ville, mais pour y habiter, ben non, c'est trop compliqué. Si je veux un jour, j'ai des gamins, ben comment tu veux élever des enfants à Paris ? C'est trop compliqué, ça coûte trop cher, il y a trop de monde. Et la plupart des gens, malheureusement, qui ne voyagent pas, en fait, ils ont emmené dans le guidon et pour eux, c'est énorme de s'appeler deux autres transports par jour parce que tout le monde fait ça, donc il faut le faire ça alors que tu peux travailler pour toi et qu'au final, les transports par jour, tu peux le passer dans ton bureau, comme moi, je le fais d'aujourd'hui. Tu peux être aussi entrepreneur, tu peux aussi voyager, tu peux être aussi différent. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Essayez d'être différent, essayez de vous différencier par rapport aux autres. Et pourquoi la norme, c'est d'avoir forcément un stage, un CDI, des gamins, un crédit, alors qu'au final, la norme, elle peut être différente. Il y a des gens qui s'épanouissent en montant un business à l'étranger, ils ne reviennent jamais. Là, j'ai reçu un ami dédicace à Fred, là, il parle en Nouvelle-Zélande, ça fait trois ans qu'il a un work, temporaire, travail en Nouvelle-Zélande, le skill visa en Nouvelle-Zélande, et il est super heureux, il adore son job. En fait, quand vous allez partir voyager, vous allez vous apprendre à vous connaître réellement. Vous allez vous dire, moi, si je n'avais jamais voyagé en Australie, je ne me serais jamais vu autre entrepreneur, je ne me serais jamais vu faire de la vidéo, je ne me serais jamais vu dire, j'aime le voyage, on a tous voyagé un petit peu, on est tous partis à Londres, mais voyager comme je le fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même complexe, parce qu'au final, tu te dépasses. Quand j'avais sur les îles Loyauté en Calédonie, ou quand j'ai fait mon tour en Australie, j'ai dû gérer des situations un peu compliquées, voire extrêmes. Et en fait, ça te permet de te surpasser, et finalement, de te rendre compte que toute la difficulté que tu imaginais avant de partir en voyage, finalement, voyager, c'est quand même relativement simple. Après, ça demande juste de l'organisation un minimum. Mais le problème, c'est qu'on t'est formaté en France à te faire une montagne, où tout est compliqué, tout est hiérarchisé, au niveau de la parfaite, tout est compliqué. Mais en fait, quand tu voyages, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas toutes ces complexités. Tu vas juste à Roissy, tu prends ton passeport, tu prends ton visa, tu prends ton bilan d'avion. Et après, c'est la même chose, il faut juste parler un minimum d'anglais. Tu réserves ton logement par Internet, avec ton application, avec ton smartphone. Pour les gens qui réalisent cette vidéo et qui sont jeunes, et qui hésitent à le faire, j'ai envie de vous dire, mais faites-le, faites-le maintenant, parce que plus tard, il y a des complications, vous pouvez perdre la vue, vous pouvez perdre vos jambes. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident de voiture, tu n'es pas à l'abri d'un problème de santé, tout est-ce pas. Arrêtez d'être formaté et de vouloir faire comme tout le monde. Suivez juste votre chemin. Malheureusement, la constatation, c'est le phénomène mouton. Tu dois forcément être en costa-cravate, te lever à 7h du matin, faire 9h18 dans un bureau. Si pour toi, être heureux, c'est servir des cafés à l'Opéra Sydney, ou travailler dans des petits jobs, et ça te rend plus heureux, fais-le. Le problème, c'est que quand tu es formaté, tu cours toujours après les choses. Je ne suis pas sûr que tu seras plus heureux quand tu travailles de 9h18 dans un bureau. Qu'est-ce que tu en tires de ta journée ? C'est ça, en fait, la question. Qu'est-ce que tu tires de ta journée ? Tu as travaillé toute la journée de 9h18. Tu rentres, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu as envie de voir autre chose. Mais non, tu as juste envie de te coucher, de faire ton sport. En fait, toute la semaine, tu vas attendre le week-end, sauf que le week-end, tu vas être fatigué, donc tu vas aussi dormir. En fait, ta vie, est-ce qu'elle a vraiment un sens, toi ? Juste arrêtez d'être formaté, suivez votre truc. Si votre truc, c'est de travailler la nuit, de travailler la nuit. Si votre truc, c'est d'être auto-entrepreneur, comme moi, j'ai réussi à le faire, faites-le. Mais arrêtez de suivre forcément le même moule. Ce n'est pas forcément le bon chemin, toi gars. Moi, on ne m'a jamais dit, Damien, tu es entrepreneur. Il y aurait des petits cours d'auto-entrepreneuriat, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, l'auto-entrepreneuriat, c'est complètement fait pour moi et ce n'est pas forcément fait pour les autres. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu ouvert l'esprit. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à me mettre un petit commentaire et à y réagir. Mais vraiment, un dernier conseil, arrêtez d'être formaté, foncez les amis, ne vous regrettez, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, voyagez, découvrez la vraie vie, surtout apprenez à vous connaître vous-même. Allez, salut les amis. Sous-titrage ST' 501